La séance de ce matin, c'était un spécifique basé sur une reprise un peu technique. Après, on avait des conditions un peu difficiles, voire très particulières, où il fallait s'adapter et rechercher quand même une efficacité. C'est un travail qu'on a besoin de réaliser, parce qu'on a un poste qui est un peu particulier par rapport aux autres joueurs. Déjà, la preuve, c'est qu'on a l'entraîneur spécifique, donc ça montre que oui, déjà on joue avec nos mains, mais après, on a besoin de ça afin de préparer le match du week-end. On a besoin de travailler certains compartiments du jeu, ou un travail spécifique à une analyse technique que le coach a peut-être fait sur certains des matchs du week-end qu'il a vus par les autres gardiens ou par nos matchs. Même si on n'a pas forcément les bonnes couleurs au départ, ce qui m'intéresse, c'est le geste final. Moi, j'aime bien travailler sur ce qu'ils ont comme qualité. Ça développe la confiance et, paradoxalement, avec l'expérience, quand on développe ces qualités, les petits défauts qu'ils ont, naturellement, ça ne devienne pas des qualités, mais ça devienne une normalité. Après, je suis intransigeant sur les attitudes, les gestes qu'ils ont à effectuer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin de ce spécifique, j'ai retrouvé le maximum de conditions de match. Du coup, on a commencé par un échauffement un peu technique où on faisait de la corde à sauter. Il y avait trois ateliers, en fait, avec un atelier un peu corps de coordination. Il y avait un atelier un peu plus technique avec le coach Lachuyers, on est prise de balle. On est passé sur des frappes sur nous un petit peu pour retravailler un peu la technique sur les frappes rapides au sol ou avec rebond. On a passé sur des enchaînements de frappes avec beaucoup d'informations, en fait. Il y a un départ blanc, rouge, huit fois. Une fois blanc, une fois rouge. Moi, je frappe assez fort sur lui. Il y a un premier arrêt. Une fois qu'il s'est remis debout, vous la poussez, vous frappez. On commence du blanc. Ok, on commence par les prénoms. Seb ou Dono. Rouge. Dono. Hé, ton pire. Oui, bien réagi. Et à la fin, on a fini par deux petits jeux. C'est le jeu préféré de Dono. Il perd tout le temps. Le jour où on a un ballon dans les mains, on doit viser le but et ça fait quelques semaines, on le fait. Malheureusement, il n'est pas en position ces temps-ci. Retour. Non, en rebondant. Yes. Égalité, fin d'histoire. Égalité. Victoire de Dono. Non, non, non. Trois. Mais non, t'as pris un point. Mais non, il a pris zéro point, c'est moi qui ai pris le deuxième, là. Pourquoi t'as pris le deuxième, là ? Mais parce que j'ai gagné comme la fin, vous avez vu, là, j'ai marqué le but. Non, 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 il a zéro, on a zéro. T'as zéro, t'as zéro. Mais non, j'ai marqué, t'as mis zéro but dans les trucs. Ah ouais, j'ai pris un point, ça. Mais oui. Donc, enfin, tu as mis ce jeu. On est à 3-3. Le jeu de Dono va, il n'est pas entendu pas. Mais c'est pas grave. Il est toujours dynamique, toujours rayonnant, il est toujours, on va dire, positif. Donc, j'essaie de le garder un petit peu dans cette zone-là. Par contre, je sais que dès qu'il y a un petit grain de sable, je sais comment aller le chercher. Il reste une dernière, celle-là est importante. Bleu. Oui, ok. Bien, la dernière. En Ligue 1, il arrive à performer, même si des fois l'équipe prend un peu l'eau. Il a toujours un petit geste positif pour un partenaire qui a fait une erreur. Tiens, je me remets dedans quand j'ai fait une petite erreur. Voilà. Et ça, c'est une grosse qualité. C'est des qualités pour moi de champion. Hop ! Bien dédié. Les ingrédients pour être un bon gardien, il y en a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est un peu de réussite pour commencer à jouer les premiers matchs. Maintenant, après aussi, il faut beaucoup de travail et de détermination. Et c'est une de mes qualités fortes, c'est que je travaille énormément pour être performant le samedi. Après, voilà, je suis un gardien qui est assez explosif, qui sort assez vite, qui a une lecture du jeu qui est assez bonne. Et je pense que c'est aussi une de mes qualités d'avoir un mental qui me permet de rebondir quel que soit le déroulé du match ou des semaines passées. Je passe vite à autre chose et je me concentre sur les choses qui sont essentielles. C'est la performance.